Cannes, sa croisette, ses palaces, un endroit adoré des jetsetters et touristes du monde entier, le terrain de jeu idéal pour la nouvelle star de Bentley, le SUV Bentayga. Avec ce modèle destiné au quartier chic, la petite marque anglaise s'adapte à l'évolution de l'espèce automobile et développe sa gamme, composée jusque-là du coupé et cabriolet continental, de la routière Flying Spur et de la limousine Mulzan. Mais elle souhaite surtout augmenter ses ventes en s'attaquant à un segment très apprécié des clients fortunés du monde entier, quitte peut-être à choquer les puristes du fameux B.L. Alors le Bentayga peut-il décrocher la palme d'or du SUV de luxe ? Moteur, ça tourne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une chose est sûre, le style du Bentayga fait tourner les têtes, surtout dans un cadre aussi beau que la médiathèque Noailles de Cannes. Si ce paquebot repose sur la même plateforme que l'Audi Q7, le design est lui dans la pure tradition Bentley. Impossible donc de passer à côté de l'impressionnante calandre chromée, des habituels doubles phares ronds et des feux arrière en forme de parallélogramme. Une ébauche de classe à l'anglaise, quoiqu'un peu ostentatoire avec le pack carbone optionnel. L'intérieur aussi respecte scrupuleusement les standards de la marque. Le luxe est omniprésent, la finition parfaite avec comme thème variation autour du cuir. Surpiqué, gaufré ou encore étendu, ce matériau recouvre quasiment chaque petit centimètre de l'habitacle. Une course à la perfection qui pousse Bentley à proposer l'option la plus chère du monde, une horloge bretling en or et diamant facturé 182 000 euros. Vous allez me dire que je cherche la petite bête dans cet habitacle ultra luxueux et très bien fini. Eh bien, il y a quand même quelques petits détails qui fâchent pour un véhicule de ce tarif, et notamment les commodos d'essuie-glace et de clignotant qui sont directement repris de l'Audi Q7. On y a juste rajouté une petite touche de chrome, mais c'est exactement les mêmes, c'est un petit peu moyen. Et pour finir, le coffre qui ne fait que 430 litres de volume de chargement, c'est-à-dire la même valeur qu'un Nissan Qashqai qui, lui, mesure 80 centimètres de moins. Mais bon, il fallait bien loger le W12 à l'avant, et un tel moteur, ça prend beaucoup de place. Un moteur de 608 chevaux qui permet surtout au Bentayga de devenir le SUV le plus rapide du monde. Les performances sont tout simplement exceptionnelles pour un tel mastodonte. Jugez plus tôt, le 0 à 100 km heure est avalé en seulement 4 secondes d'une, et la vitesse de pointe dépasse les 300 km heure. Avec de telles performances à son actif, il serait un petit peu dommage de ne rouler qu'en ville et sur autoroute avec ce Bentayga, car il peut vraiment, vraiment se montrer très sportif, comme ici sur les routes de l'arrière-pays Grassois, grâce notamment à de nombreuses technologies, comme le contrôle actif de roulis, qui lui permet de virer à plat quasi systématiquement. On se surprend même à passer en courbe à des vitesses très élevées pour un véhicule de ce gabarit 2,4 tonnes, 5,14 m de long. Il y a évidemment ce moteur, ce W12, bien connu des puristes de la marque, qui est toujours très généreux, qui monte très haut dans les tours, et puis on a toujours ce petit soulement, ce petit bruit du W12, qui vient nous réveiller les oreilles quand on veut accélérer. Sinon, la plupart du temps, ça reste très très bien insonorisé, on reste dans un écrin de confort et de perfection à l'anglaise. Autant de points forts qui ont séduit Maroun, grand amateur d'automobiles sportives et propriétaire d'un Bentayga First Edition. Salut Maroun ! Salut Simon ! Alors, tu as une particularité, entre le fait bien évidemment de posséder un Bentayga First Edition, c'est celle d'avoir une énorme communauté de fans qui te suivent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Exactement, oui. Alors, on va leur faire un petit peu plaisir aujourd'hui, et ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on aille faire un tour ensemble avec ton Bentayga, tu prennes une photo de nos deux modèles, que tu la postes sur tes réseaux sociaux, et qu'ensuite en revenant, on voit le nombre de j'aime. Avec plaisir, oui. Allez, c'est parti ! Voilà. Pour toi, ce n'est pas une hérésie d'avoir fait un SUV pour cette marque, qui a toujours fait des voitures très très confortables, certes, mais jamais de SUV, le premier ? La Bentaygaga, ils ont une clientèle un peu d'habituée, et c'est un esprit qui n'est pas comparable à d'autres marques, si tu veux. C'est la seule marque qui a vraiment son propre esprit, et là, du coup, le 4x4 correspond parfaitement à l'esprit de la marque. Donc, Bentaygaga, ce qu'ils ont toujours fait auparavant, c'est quand même le SUV le plus rapide du monde. Chose promise, chose due, Maroun, on vient de finir notre petit tour, et donc, on a combien de j'aime sur notre photo ? Pour l'instant, on est à 1537. Pas mal pour un petit tour de 20 minutes, non ? Oui, c'est plutôt pas mal. Bentley voulait créer le SUV le plus luxueux et le plus rapide du monde. Sa mission est accomplie avec un véhicule capable de sortir des sentiers battus, de voguer paisiblement en ville et d'affoler les chronos. Nul doute qu'avec ses futures versions coupées, hybrides et diesel, le Bentayga deviendra la nouvelle coqueluche des beaux quartiers.